Nous sommes très heureux, très heureuses, très heureuses de vous accueillir en ce jour lundi 10 mai 2021 au colloque Circulation des cartes postales dans la culture visuelle et littéraire XXe-XXIe siècle à Lille, à l'Institut pour la photographie. Et nous voulions ouvrir ce colloque par un mot avec Anna Coste, sa directrice, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous et d'inaugurer le colloque. Nous lui laissons bien volontiers la parole et nous la remercions encore pour son chaleureux accueil ainsi que l'été. C'est nous qui vous remercions puisque l'Institut pour la photographie est un lieu pour la photographie dans tous ses usages et toutes ses formes et que la question de la carte postale qui marque la diffusion de masse de la photographie à la fin du XIXe siècle avait déjà fait l'objet de premières explorations au sein de l'Institut. D'abord avec notre lauréate Christelle Pedersen qui avait travaillé sur la carte postale au sein de la scène émergente artistique des années 60-70 à Reykjavik et puis l'exposition Greetings from America de Marie Avignon qui va intervenir en premier dans cette journée et Karine Pelletier. Donc ces deux journées, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ces deux journées qui nous permettent de continuer cette exploration autour de ce support bien spécifique de la photographie qui est la carte postale et nous vous remercions. On appelle Magaline Achter d'Algaël, j'allais dire que je le prononcerais. Et Anne Reverseau pour nous avoir sollicité pour cet événement dont nous nous réjouissons. Je vous souhaite un bon colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec une présentation qui va poser un petit peu les enjeux du débat. et je prendrai la parole en premier, suivie par Anne Reverseau pour cette petite demi-heure. Tout d'abord, nous vous remercions toutes et tous de votre présence pour ce colloque « Circulation des cartes postales dans la culture visuelle et littéraire ». Ce colloque vient ponctuer par une étape importante, un projet débuté de plus longue date par Anne Reverseau autour de l'histoire de la carte postale en littérature et ses modèles poétiques et littéraires et auxquels j'ai eu le plaisir d'être associée en 2018 pour des questions plus contemporaines et de culture visuelle. Ce colloque est le versant académique de l'exposition « Carte postale, nouvelle d'un monde rêvé », montée grâce à la bourse curatoriale et présentée aux rencontres d'Arles en 2019. Nous sommes heureuses d'autant plus de le voir se réaliser en vrai, en présence, ici à l'Institut pour la photographie, que nous remercions chaleureusement ainsi que toute son équipe pour leur soutien et leur accueil. Malgré ce format réduit et hybride voulu par la crise sanitaire qui nous affecte toutes et tous à des degrés divers, il donnera lieu, avec toutes celles et ceux qui veulent venir et qui, pour diverses raisons, n'ont plus se joindre à nous aujourd'hui, à une publication ambitieuse. Celle-ci se fera sous la forme d'un livre illustré à paraître chez le mot et le reste et d'un dossier critique issu de la table ronde de ce lundi après-midi. Par ailleurs, les journées sont enregistrées et seront montées par l'Institut de la photographie que nous remercions encore une fois. Ce colloque rassemble des chercheurs et chercheuses de France, Allemagne, Italie, Belgique, Amérique du Nord et nous veillerons à ce que la discussion puisse se produire aujourd'hui et demain, en direct, le plus convivialement possible, mais aussi, à la suite de cette rencontre, par message ou par article interposé, on sait à quel point les sessions Zoom peuvent être difficiles et pénibles. Nous essaierons de les rendre les plus agréables possibles. Pour revenir au vif du sujet, malgré votre expertise à toutes et à tous, intervenants, intervenantes, auditeurs, auditrices du colloque, malgré votre propre expertise et vos connaissances sur la carte postale, ses usages, ses transformations et ses détournements, nous souhaiterions, par une brève introduction à deux voix, appeler notre perspective sur cet objet singulier qui est à la fois un objet de circulation et un objet de collection, un double régime, bien décrit dans le livre Postcards, Ephemeral Histories of Modernity, qui date de 2010, un des premiers livres académiques à se saisir de façon synthétique des enjeux esthétiques, littéraires et culturelles, avec un arrière-plan toujours économique et géographique de la carte postale. Ce livre a ouvert la voie à un champ de recherche que l'on pourrait dénommer aujourd'hui Postcard Studies, dont il est bien balisé. Ce domaine d'études connaît lui-même depuis 2018 donc un revival qui s'explique peut-être par notre fascination actuelle, collective, pour les formes matérielles d'images en train de disparaître, mais aussi par le succès de la forme carte postale dans l'art et la littérature aujourd'hui, et le fait qu'elle se trouve réinvestie dans la création et les écritures contemporaines. Ainsi, ce revival est une des nombreuses circulations de la carte postale dans le temps et dans l'espace, qui témoigne de sa grande plasticité et de sa capacité à se réinventer, se rematérialiser dans tant d'usages et lieux contemporains. Je laisse la parole à Anne. Merci Magali. Pour commencer, quelques réflexions sur l'objet, sur les aspects les plus matériels de la carte postale, l'image objet par excellence. Toute image au sens de picture est un objet, mais celle-ci plus qu'une autre par son format, ses conditions de production et de distribution. Cette image objet est hautement manipulable, ce qui lui donne une place de choix dans N-Link, le programme de recherche ERC que je dirige aujourd'hui. Mais il faut aller plus loin. La carte postale est aussi l'image qui circule par excellence, l'objet de gestes qui passent de main en main et l'objet qui est lui-même pensé comme geste. À cet égard, reprenons ce que dit Ypsiton des gestes qui sont à figurer à la fois en amont des circuits médiatiques, en aval des circulations d'images et au cœur même de ces images dont, je le cite, la puissance d'irradiation tient justement à leur dynamique propulsive et contagieuse. Cette dynamique propulsive et contagieuse est particulièrement forte dans l'objet qui nous occupe aujourd'hui. La dynamique propre à la carte postale, c'est son affordance que l'on peut définir, toujours avec Ypsiton, comme l'empreinte laissée dans nos habitudes gestuelles par les prises qu'elles offrent à nos pratiques. Alors, un artiste de la carte postale, spécialiste de la carte postale même, on a envie de dire, Oriole Villanova, dit cela très bien lorsqu'il explique que ces gestes sont programmés par l'objet qui qualifie de séducteur au niveau tactile et vous le voyez ici dans son atelier en train de manipuler des cartes postales. Le format 10-15 ou 9-13 incite à la prise en main, à la mise en poche aussi. C'est un objet qui voyage, un objet d'échange. Son format, mais aussi l'effet de masse lié à sa production, incite à jouer de sa spécialité, le feuilletage en tas dans la main, en album ou dans des boîtes à chaussures, dans les bacs à plastique des marchands du passage des panoramas à Paris, dans les cartons à bananes du marché Opus de Bruxelles ou dans les tiroirs en bois des archives que l'on a eues, Magali et moi, la joie de fréquenter. Voilà pour l'affordance de cet objet singulier que l'on a toutes et tous eu en main. Sa circulation, c'est aussi ce qu'il fait, son agentivité et notamment son agentivité collective, qui est l'enjeu de ce colloque. Au-delà des expériences individuelles, la carte postale fixe en effet des représentations du monde, d'où son importance dans les constructions culturelles, comme un atlas fait d'images volantes, le monde dans une valise, comme le figure littéralement Godard dans Les Carabiniers, avec ses deux soldats qui reviennent d'un tour du monde et gènent sur la table en nommant les choses qu'elles représentent. Comme aussi un musée miniature est personnalisé, tant les reproductions d'art occupent depuis le XIXe siècle une part importante de la production de la carte postale, on va en parler dès ce matin avec Timbou. La carte postale est donc un objet incontournable dans l'histoire de la culture visuelle. L'essor des recherches actuelles le prouve. Nous n'allons pas nous attarder sur l'histoire de la carte postale en introduction, puisqu'aujourd'hui plusieurs communications apporteront une pierre à cette histoire, en premier lieu celle de Marie-Ève Bouillon, qui va ouvrir le colloque. À ce stade, on voudrait simplement dire que la carte postale est une image qui a une histoire, une histoire de mieux en mieux connue du côté des producteurs, des distributeurs. Une histoire tout à fait passionnante au regard de ses liens avec le tourisme, avec les représentations géographiques, avec les portraits de pays, mais aussi avec l'urbanisme. Renaud Epstein le montrera demain. Mais nous voudrions dire aussi que ces images ont une histoire dans un autre sens. Ce sont des objets qui ont vécu, des images cornées, parfois jaunies. Cette circulation est en fait ce qui les rend vivantes. Ces deux dimensions ont été réunies par exemple dans une œuvre comme « Sunset's Foam » d'Auriol Villanova, que vous avez entrevue au début de notre PowerPoint, qui ouvrait notre exposition à Arles, qui était un gigantesque montage de cartes postales, de couchers de soleil. On percevait les transformations historiques, notamment le passage du noir et blanc à la couleur, mais aussi les différences, parfois infimes, entre ces objets. Pour terminer sur la question de l'objet, je voudrais ajouter que la matérialité, le format de la carte postale, favorise la constitution d'archives personnelles, l'agencement d'images sur les murs ou les espaces de travail. Par exemple, dans la bibliothèque d'Hervé Guibert, que vous voyez ici, qu'il a photographiée dans les années 80, et usage qu'il commande dans l'image fantôme lorsqu'il évoque les cinq reproductions des autoportraits de Rembrandt, qu'il agence et scrute sans relâche, comme un miroir de science-fiction qui me renverrait tous les âges de ma vie à la fois, écrit-il à la fin du premier paragraphe. Est-ce là un petit musée personnel, une forme d'hôtel, un cabinet de curiosité, un répertoire visuel ? La place de ces objets, les gestes que l'on fait avec eux, soulève très vite la question des usages. Que fait-on ? Que font les écrivains ? Que font les artistes de l'image-objet carte postale ? En effet, la carte postale s'inscrit dans un faisceau d'usage, dont l'un des plus notables est sa dimension alternativement publique et privée. Il s'agit, comme Anne l'a montré, d'images génériques produites en série, en studio et industriellement, mais elles sont une invitation à se les approprier pour les faire siennes et ainsi répondre à sa fonction d'adresse ou de localisation. Ici, on voit Valérie Larbeau en voyant ses salutations de Lille, puis de Tourcoing, et enfin, dans sa chambre en Italie, avec une indication précisée par une croix. L'image ainsi signée, comme un ready-made, rejoue le triangle symbolique décrit par Pierre Bourdieu dans Un art moyen, mais avec une photographie non pas faite par l'opérateur, mais achetée. Elle témoigne ainsi d'une appropriation du monde, comme ces épingles que l'on met sur les globes terrestres. Aussi, pour susciter ce désir d'appropriation, il en faut pour tous les goûts. Objet de consommation, les cartes postales relèvent de ces images de peu, comme les appelle Christian Mallory. Elles font partie d'une culture populaire et de masse. Elles appartiennent à ce que les archivistes appellent, désignent, comme des éphémères par leur dimension matérielle et par leur destination. Comme elles circulent, elles illustrent idéalement l'étymologie du terme trivial, qui signifie croiser des chemins, carrefour, qui ensuite a voulu dire public, mais aussi commun et vulgaire. Elles relèvent autant du vernaculaire, aussi pour reprendre une catégorie travaillée par l'historien de la photographie et conservateur Clément Chéroux. Yves Jeanneret, scologue des médias, catégorie dans laquelle la carte postale s'inscrit également, invité à penser la trivialité des objets culturels pour lesquels la circulation est une cheville centrale à leur compréhension. S'il y a une culture de la carte postale, celle-ci se manifeste par des pratiques collectives et individuelles, certaines mises en scène dans la sphère domestique, publique ou dans les techniques idéolectales d'archivage. Classer, comme le disait Pérec, est déjà une manière de voir le monde comme un puzzle qu'il faudrait réorganiser. Cependant, pour classer, il faut d'abord collecter, collectionner et accepter ou non d'obéir à des règles de classement, comme dans les albums, par exemple, qui pré-établissent le cadre d'une narration et la disposition des images, aussi en fonction de contraintes formelles, le fameux portrait ou paysage. La photographie est dans ce cas plus mise en avant que le texte. On construit avant tout un album d'images. Ces collections, attrapées au fil de la circulation des images, constituent le matériau d'artistes iconographes, comme Oriol Villanova. Elles peuvent aussi être convoquées ponctuellement dans des pratiques conceptuelles. On pense ici à Jonathan Monk, Thomas Devant, qui fait une exposition de groupe avec le même titre carte postale d'après nature, ou reconstitue une grotte à partir de cartes postales, en impression 3D. Zoé Léonard, ou encore avec cette image trouvée par Tuvantran et Éric Baudard à Saïgon, qui fait l'affiche du colloque. Dans la mesure où ces images incarnent sont des images génériques, construites et véhiculent des représentations du monde, elles intéressent les artistes. Au-delà des images elles-mêmes, c'est aussi un imaginaire de la carte postale qui circule, une esthétique carte postalesque. Elles peuvent ainsi facilement se retrouver remédiatisées dans une œuvre à l'image d'un stéréotype. C'est d'ailleurs ce que critiquait André Breton dans Le Manifeste du surréalisme, déjà, lorsqu'il comparait la description dans le roman aux images de catalogue. Dans lequel l'écrivain glisse, je cite, ses cartes postales. Elles peuvent aussi concrètement se retrouver glissées dans les œuvres, et ce dès la fin du XIXe siècle. Si l'on pense à Bruges-la-Morte, en 1892, avec les images de Lévi et Nurdin, ou les Trois dames de la Casbah de Pierre Lottie, qui utilisent les clichés considérés sans auteurs, en 1896, en édition illustrée, ou plutôt sans auteurs de Jules Gervais Courte-Lemont, fondateur de l'Algérie touristique et pittoresque. Mais ces images données au public peuvent s'approprier d'autant plus facilement qu'elles ne sont pas généralement créditées. On pourrait ainsi dire que ces images sont faites pour être appropriées et détournées, mais sont déjà détournées au moment de leur fabrication, puisqu'elles sont retouchées ou plutôt réenchantées de façon à produire une autre vision du monde, désirable et fictionnalisée. Ici, on voit notamment l'atelier des pompons de l'entreprise Sim Combier. On envoie des femmes à l'œuvre pour la recolorisation manuelle des images. Les appropriations se font aussi par le détournement par le jeu. Ici, une image de l'exposition coloniale et des images enchantresses avec notamment le volcan qui doit fumer absolument pour apparaître dans son image stéréotypée. Les appropriations se font aussi par le détournement et par le jeu, invitées notamment par la grande vogue de la carte postale humoristique dans les années 1970, à une époque où les images devenaient trop standardisées. La pratique se répand aussi chez les collectionneurs ou les joueurs qui utilisent ces clichés à leur bon marché pour fabriquer eux-mêmes leurs utilisations ludiques, par le détournement de légendes, on l'envoie ici, des jeux d'énigmes, dans quelle ville se trouve ce monument, ou imitant aussi des jeux organisés dans les magazines avec lesquels il suffisait de participer avec une carte postale en indiquant la bonne réponse. Ici, la bonne réponse, c'était Écreviz. Les cartes postales sont en constante tension entre public et privé, mais aspirent ardemment à être privatisés, voire à devenir un objet intime qui façonne identité personnelle, mais aussi relation à l'autre. On le voit par l'usage à la fois de la collection, de la mise en scène domestique, et bien sûr dans l'adresse. L'image détient en soi déjà une grande agentivité. On pense en particulier à la correspondance amoureuse, ce qui participe également à la rendre manifestement sentimentale quand elle ne devient pas pornographique. Je renvoie au travail notamment de Caroline Amadelli. Elle raconte des histoires de famille, des histoires intimes, soit le livre de Frederic Vitoux ou la nouvelle d'Annie Proulx, autrice de Brokback Mountain, qui utilise le principe de carte postale pour articuler les scènes et les adresses éparses comme un motif narratif. Ces récits s'inscrivent là encore dans les marges de l'histoire des images. Et je signale un débat organisé par Pierre-Olivier Dittemar à paraître dans la revue Perspective sur les images domestiques et leur mise en scène, qui rejoint cette culture de la privatisation d'images commerciales. Créatrice de lien, la carte postale apporte aussi la fiction de l'instantané. Alors que la carte postale induit un décalage temporel, la carte de Larbo, ici « J'écrirai demain » permet de glisser une pensée fugace, de faire rappel. Derrida parle de la tragédie de la distance, qui est aussi ce qui intéresse parfois les écrivains. La carte postale a ceci de commun avec l'écriture, que c'est une écriture adressée, distante et qui suppose un temps de latence. Le même Derrida mettait justement en avant l'indigence du propos dans ce qu'il appelait ses lettres en petits morceaux. Cette poésie adressée, souvent modeste et touchant à l'intimité, a inspiré bien des écrivains, parfois très concrètement, on le verra demain avec le cas de Claude Simon. La carte postale a aussi servi de modèle esthétique et littéraire, modèle d'une poésie visuelle proche du réel, géographique, circonstancielle, voire anecdotique. On le voit ici, par exemple, dans certains titres de poèmes, titres de recueils, dont on peut donner quelques exemples à l'époque moderniste et surréaliste, ici Soupo ou Henri Levé, mais aussi, plus tardivement, dans la littérature expérimentale des années 60-70-60-70. La carte postale est aussi un modèle en tant qu'onotexte, comme mode de coexistence entre texte et image. Encore aujourd'hui, chez des poètes comme Éric Sucher, qui utilise le support de la carte postale depuis 1997 dans son projet Un autre mois, sous forme papier, vous en voyez ici un exemple lors de son exposition à Marseille au CIPM, mais aussi sous forme numérique. La carte postale pourrait ainsi bien être le modèle d'un rapport du texte au visuel. Finalement, est-ce que toute écriture face à l'image ne relève pas aussi du dispositif de la carte postale ? Derrida affirmait encore, tout ce que j'écris sur les cartes postales est légendaire, légende plus ou moins elliptique, redondante ou traduisible de l'image. La carte postale est aujourd'hui une sorte de métaphore du fragment. Dans Boîte noire, premier opus de la collection Diaporama de l'IMEC, Tanguy Vielle, notée par exemple. Quand je me suis mis à écrire, je crois que le monde et les récits du monde faisaient comme autant de cartes postales étalées sous mes yeux, bribes de récits malindurés qui remontaient à la surface de la conscience et que j'essayais d'agencer tant bien que mal dans l'énergie nouvelle d'un vivre encore ou d'un vivre à nouveau. Cet imaginaire d'un visuel en fragments se retrouve bien sûr dans les écritures numériques, où, écrit Gilles Bonnet, le poste renoue avec la carte postale. Par exemple, dans les résidences d'écrivains qu'ils traitent, mais aussi plus éloignés de cet univers feutré, chez Caroline Calloway sur Instagram. Chez elle, chez Eric Sucher, chez d'autres, la carte postale est un bel exemple du concept de rétromédiation proposé par Servan Monjour, qui est une remédiation à rebours, qui n'est pas que la survivance d'un média devenu techniquement obsolète, mais, je la cite, un phénomène plus complexe de négociation entre les médias, qui nous amène à repenser la temporalité d'un média, quitte à l'intégrer dans une logique de l'anachronisme. De la même façon que Julien Blaine rejoint ici Malarmé dans un double mouvement de muséalisation, par sa transformation en statue vivante, puis par la diffusion de ses photos sous forme de carte postale. Du côté artistique, la carte postale a été, est encore, un modèle de diffusion. Elle a su séduire les avant-gardes, cela est désormais très connu, mais elle continue de séduire. Au cours de nos recherches pour l'exposition d'art, nous avons été étonnés de voir le nombre d'artistes réutilisant, détournant, réinventant la carte postale, et vous êtes nombreux ici à travailler sur cela. Certains ont été présentés à Arles dans notre exposition, comme John Stesacker ou Suzanne Miller, que vous voyez à l'écran, ou encore William Wegman, dont tout un ensemble d'œuvres peintes de la série Postcard Paintings partent très concrètement de la carte postale. On le voit ici dans le détail. On a aussi été étonnés de voir à quel point la carte postale était utilisée par les artistes encore aujourd'hui comme support de communication et de diffusion, parfois dans l'espace même de l'exposition. C'est le cas de ce projet de Lou Brenda Schaub, fake, qui avait été exposé au musée de la photographie à Charleroi, mais aussi à travers des livres d'artistes sur la carte postale, à partir de cartes postales, qui feront l'objet d'un petit accrochage prochainement. Transformer ses propres photos en cartes postales est fréquent depuis le XIXe siècle, en raison du coup du papier, mais pour des raisons plus symboliques aussi. Il y a là une forme d'auto-canonisation, une forme de formatage aussi, comme un filtre Instagram. Est-ce qu'il ne s'agit pas ainsi d'un jeu consistant à prendre à rebours une esthétique carte postalesque, comme le fait par exemple Martine Abalea avec ses cartes postales du confinement ? Et nous vous avions promis des cartes postales du confinement quand on a dû annoncer le report du colloque l'an dernier. Dernière chose sur la question du modèle. Dès le début, il nous a semblé important, à Magali et moi, d'envisager ensemble l'impact de la carte postale sur la littérature et sur l'art, parce qu'ils nous ont paru d'emblée inextricable. Les cartes postales étaient en effet un support incontournable pour les écrivains critiques d'art, je pense à Péladan. Les écrivains, comme les artistes les collectionnent, Éluard ou Dali, se les échangent, les exposent parfois, comme Houellebecq au palais de Tokyo. Parce que aussi, les écrivains en font des collages, comme Michel Duthor, ou des dessins de cartes postales humoristiques, comme tout un courant de la Bohème arrivant à Montmartre autour de 1900. Parce qu'aussi, la carte postale est, à plusieurs époques, un lieu de collaboration entre artistes et écrivains, et que les cartes postales d'écrivains, comme les 243 cartes de Pérecq, par exemple, ont su inspirer les plasticiens. Pour les deux, pour les artistes comme pour les écrivains, c'est le jeu avec le cliché, ressaisissable à l'infini, manipulable, cette fois de façon abstraite, qui les fascine dans la carte postale et permet ainsi une ressaisie critique. Cette ressaisie critique est un élément aussi de compréhension de la carte postale qui se déploie selon de véritables politiques au pluriel. J'espère que vous m'excuserez de reprendre ici des éléments d'un article à paraître dans la revue Focal, ainsi que certains éléments qui ont servi à constituer la section de si jolies images de l'exposition arlésienne en 2019. Si les clichés d'un ailleurs touristique alimentent l'imaginaire du voyage et son économie, celui-ci se met également au service des États et des entreprises qui se sont installées dans des colonies, grandes pourvoyeuses de pittoresques exotiques. Ces entreprises s'emparent de la carte postale, mais aussi d'autres supports de diffusion populaire pour alimenter une vision encyclopédique du monde, dont les colonies permettent l'enrichissement. L'ailleur désirable et sa représentation superposent désirs de voyage et de connaissances, tout en effaçant les aspects négatifs des déplacements, et ce, encore aujourd'hui. Ce qui frappe également dès la fin du XIXe siècle, c'est la globalisation qui accompagne la circulation des cartes postales à travers le monde, en raison en particulier de l'implantation coloniale et des guerres. L'histoire de la carte postale a montré que la Première Guerre mondiale avait été un moment d'intense production et utilisation de ce médium de communication interpersonnel, comme en témoignent de nombreux livres. Aline Ripper et Claude Frère avaient rappelé son histoire au XIXe et XXe siècle, leur fonction commerciale, mais aussi imaginaire. La situation particulière de l'Europe impérialiste, qui doit décoloniser de force tout au long du XXe siècle, se traduit aussi en carte postale, et le tourisme accompagne ce changement de regard. Aujourd'hui, nombre d'ouvrages sur la carte postale visent à reconstituer l'histoire d'un lieu, à réactiver une forme de nostalgie des temps anciens par l'image, par exemple votre quartier en carte postale au début du XXe siècle, livre offert au mariage à la mairie de Paris, par exemple. Cela crée une vision pittoresque qui définit aussi en creux l'identité historique du lieu. Comme le fait remarquer l'historienne de l'art Giovanna Zaperi, l'imagerie coloniale se nourrit de l'altérité culturelle à travers une prolifération de représentations. Et cette altérité est produite à partir d'un regard qui réifie l'autre. La carte postale joue dans ce processus un rôle particulier et associe, tout comme le tourisme, désir, regard, connaissance et possession dans une circularité qui tend à légitimer la présence du regardeur. À travers les images de Pierre Dieux-le-Fils, photographe installé au Tonquin dans les années 1910, ou de Jean Geyser, commenté par Malek Aloula dans le harem colonial, on saisit mieux le rôle ambivalent de la carte postale dans ce contexte. Il faut à cet égard distinguer plusieurs pratiques de la carte postale et des éventuelles idéologies qui peuvent traverser son usage au tournant des 19e et 20e siècles. Lionel Renieu, dès 1924, on a vu la couverture de son livre sur la diapositive précédente, atteste l'existence de la carte politique dès 1924. Je cite un document d'actualité dont l'importance grandit avec le recul des années à cause de la lumière qu'il projette sur les événements contemporains. Il déclare qu'elle périclite vers 1907 et 1908 et la guerre lui redonne une actualité, en particulier celle des Bower qui passionnent l'opinion, puis l'affaire Dreyfus ou encore la fugue avec un gitan de la princesse Karama Chimé, alias Clara Ward, roturière américaine qui avait épousé un riche noble belge. Francis Catella montre dans Propaganda Postkarten, la carte postale politico-militaire dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, que la carte postale est utilisée comme média de masse pour faire œuvre de propagande politique autant que la presse illustrée. L'hypothèse de la carte postale comme propagande pro-coloniale est développée par Malek Aloula dans le harem colonial. En France, le livre publié en 1981 n'a pas eu le succès de sa traduction américaine. La seule recension qui lui fut consacrée en 1990 consistait en une critique virulente. Le corpus analysé par Aloula est composé de clichés de Jean Jeazer, photographe installé à Alger comme de nombreux autres, et de René Prouhaut, portraitiste adepte des scènes de genre. C'est la firme Combier qui récupère le fond photographique de ce dernier dans les années 50 et l'exploite sous son nom. L'image rendait la colonie désirable à plus d'un titre, avec en prime le spectacle d'une possible consommation sexuelle visuellement apportée dans les plus vieux domiciles métropolitains. Mais ces images qui ont façonné l'image coloniale dessinent aussi en creux l'image nationale. Et ces doubles rapports entre images de l'ailleurs et du proche continuent de faire sentir ces effets. L'artiste Anne-Marie, ici on a par exemple une série de Sabile Gassoub. Oui, cette série d'Edith Roux les portés présente des cartes postales coloniales dont elle a extrait les personnes qu'ils portaient et ceux qui étaient portés, montrant bien la distinction des colons et des colonisés. Par ailleurs, cette inscription de l'identité nationale à travers les cartes postales a été soulignée par Sabile Gassoub dans sa série Pays merveilleux qui sont des vues de Palestine et qui ont aussi été étudiées par Tim John Semerling avec son livre sur la construction de l'identité, du moi national, du soi national sur les territoires israéliens et palestiniens à travers les cartes postales. On peut regarder la dernière carte postale qui pose la question aussi de la toxicité des images. L'artiste Anne-Marie Durand a utilisé cet imaginaire fort de l'exotisme touristique à Tahiti, et Caroline Ferris-Bessot nous en reparlera aussi cet après-midi, pour rappeler l'utilisation de l'archipel pendant des décennies pour les essais nucléaires français. C'est l'envers de la carte postale. Et c'est aussi cet aspect que ce colloque invite à explorer et ces questions seront au cœur de la table ronde de cet après-midi avec le rôle déterminant des artistes dans ce revival critique de l'image qui sera encore questionné tout au long de la journée de demain. Pour terminer, quelques mots sur l'organisation du colloque lui-même. Le colloque est organisé sur deux jours. Les matinées auront lieu en présence hybride. Nous sommes ici dans la salle de la bibliothèque de l'Institut de la photographie, à quelques-uns, quelques-unes. Avec les intervenants qui auront fait le voyage jusqu'à l'île et nous les en remercions, ce n'est pas chose aisée en ce moment. Les après-midi par compte se feront entièrement à distance. La première session porte sur les enjeux de patrimonialisation et sera présidée par Anne Reverso avec Marie-Ève Bouillon, Marie- Clémence Régnier, ici présente, et Kim Timbi qui sera à distance. Nous continuerons cet après-midi à 14 heures avec une session table ronde sur les questions de carte postale et empire avec nos correspondants aux Etats-Unis et à Marseille. La journée de demain, quant à elle, sera principalement consacrée aux relations des cartes postales avec les arts et la littérature. Et le matin, une session qui traitera dans le siège à la jonction entre la table ronde et les représentations en art sur les représentations géographiques des cartes postales. Vous pourrez retrouver ces communications et travaux qui n'auront pas pu se dérouler durant ces deux jours en raison de la crise sanitaire dans les publications. D'ici là, bien sûr, vous pourrez aussi voir les vidéos qui seront mises en ligne sur le site grâce à l'Institut pour la photographie. Nous vous remercions de votre patience, de votre présence parmi nous et de votre compréhension en cas de petits problèmes techniques.